Bonjour ! Aujourd'hui, le gingembre rebooste la science ! Selon une étude réalisée par des scientifiques de la Georgia, Stade University, le gingembre serait 10 000 fois plus efficace que la chimiothérapie. Afin de valider cette info BVI, j'appelle tout de suite notre correspondant, Michel Herpès. Bonjour Michel ! Tout d'abord, où êtes-vous ? Bonjour à tous les malades, je suis à ces quand-tu-veux Adriana City. Alors oui Pierre-Yves, en tant que médecin cathodique, je confirme cette info sur le gingembre. Mais pas seulement, le gingembre est aussi un aphrodisiaque naturel pour l'homme. C'est-à-dire si le petit bopin chez les écolos a dû cultiver grave dans les étages, moi, quand je fais une émission avec l'Adriana Carambeux, je m'interdis la prise de gingembre. Sinon je suis obligé de me coller une croix rouge comme cache-sexe. Faut faire gaffe, c'est un coup à être déguisé en pompe à essence toute la journée. Donc si je vous ai bien compris, Michel, vous validez cette info BVI ? Exactement, mais vous Pierre-Yves, est-ce que vous taquinez le pot de gingembre au petit déjeuner ou le soir au dîner ? Euh non, pas du tout Michel, non non, j'ai pas besoin de ça. Oui, on dit ça et puis un jour, crac, la mouche dans le lait, la fausse note, l'incident, on court chez le pharmacien et on demande la pilule bleue. Le BVI, ils ne prendront jamais aucun risque. Sauf celui de vous faire rire.